Il est 7h43, France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Quel choc et quel souffle à la une de vos journaux, la tornade Fillon, titre La Charente Libre, La Déferlante, Manchette du Figaro, le Rat de Marais pour Presse Océan, le Courrier Picard et l'Opinion avec Nicolas Béthoud qui évoque l'un des épisodes les plus spectaculaires de la vie électorale française, un foudroyant retournement de l'Opinion, dit encore Alexis Brézé du Figaro qui veut y voir la victoire du libéral conservatisme ou encore d'une droite tranquille, plus ferme que Juppé, plus calme que Sarkozy. Oui, c'est bien le Figaro qui écrit que Sarkozy n'était pas assez calme. Et donc, quel choc pour l'ancien président dont la sortie est reléguée au second plan et pourtant, souligne Cécile Cornudet des Echos, il n'y a pas de plus grosse humiliation pour Nicolas Sarkozy que d'être éliminé par celui qu'il appelait son collaborateur ou Mister Nobody et il n'y a pas de plus belle revanche pour François Fillon que de la prendre sur celui qui avait transformé leur couple exécutif en un permanent supplice vexatoire. Sarkozy se retire de la vie politique, écrit encore le Figaro, encore parce qu'on a l'impression d'avoir déjà lu cela, la chute, la retraite à 62 ans d'illibération qu'il y a vu dans cette journée de dimanche, une levée en masse contre Sarkozy. On va y revenir avec Thomas Legrand. Oui, quel choc ! Oui, vraiment ! Quel choc ! Le petit pousse un terrible enrugissement et volant Fait tournoyer dans l'air le pauvre grand Qui va s'étaler sans un mot Et reçoit aussitôt le petit sur le dos A dimanche prochain pour le second tour, les catcheurs par les frères Jacques dont le dernier survivant, Paul Touraine, est mort hier à 93 ans.